... Beau duel à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Rennes, deux formations encore invaincues. Les Rennes ont affiché une belle maîtrise en ouvrant tout d'abord le score sur corner à la 33ème minute par l'intermédiaire du défenseur central marocain, Naïef Aguerde. Son deuxième but pour l'ancien Dijonais. À la 52ème, une autre recrue Rennes va briller. Le centre d'El Castillo et la reprise de l'ancien ammiennois Sirou Guirassi pour sa 3ème réalisation depuis le début de la saison à la 89ème minute lancée par Rafinha. Adrien Unou va devancer la sortie de Jesse Moulin pour le Lobé. 3 à 0, 4ème victoire consécutive pour Rennes qui occupe seule la 1ère place du championnat. Derrière Rennes, on retrouve donc l'autre équipe invaincue, le LOSC de Christophe Galtier qui a défaut d'avoir été séduisant, s'est montré efficace face à des Nantètes trop timides offensivement. Deux buts inscrits par les Dogs en fin de 1ère et de 2ème période. 43ème minute, le but inscrit contre son camp par Nicolas Pallois. Il permet au Dog de virer en tête à la pause. Et à la 87ème minute, Burak Yilmaz va obtenir un pénalty. L'attaquant turc de 35 ans, l'ancien du Besiktas, va défier Alban Laffont pour inscrire son tout premier but en Ligue 1, Uber Eats. 2 à 0 pour les Dogs face aux Canaries. Seule formation sans le moindre point après 4 journées, Dijon recevait Montpellier, équipe en forme avec sa série de 3 victoires consécutives. Mais à la 8ème minute, la suite de la mauvaise relance de Victorino Hilton, c'est Eric Dina et Bambé, le joueur prêté par le PSG, qui ouvre le score. En 2ème période, Montpellier va revenir avec les inévitables Laborde et Delors. 3ème réalisation pour Andy Delors, un but partout. Dijon va repasser devant avec cette tête du défenseur gabonais Bruno Ekole-Manga. Et à la 89ème minute, Montpellier va obtenir un pénalty plutôt généreux. Andy Delors en rajoute beaucoup. Mais Montpellier obtient malgré tout un pénalty. Le spécialiste maison, c'est Téji Savanier. Qui va tromper Alfred Gomis pour son 3ème but de la saison, son 2ème pénalty. Deux partout, score final. Dijon reste lanterne rouge, Montpellier sur le podium. Défait in extremis à Rennes le week-end dernier. Monaco était à la relance face à Strasbourg. Et à la 9ème minute, bel enchaînement et bel échange entre Ben Yedder et Follande. Oussam Ben Yedder marque son 2ème but consécutif. Fin de première période. Ruben Aguilar, servi par son alter ego Balotouré, porte le score à 2 à 0. Monaco semble tranquille, mais se fait peur avec cette erreur de Bad Yachil, puis de Dizassi. Et réduction de l'écart dès la 46ème minute avec le but de Chahiri. Monaco va reprendre le large avec une nouvelle fois Follande pour Ben Yedder. Le doublé, 3 buts 1. Monaco va être ensuite réduit à 10 avec le carton rouge de Chouameni. Puis à 9 avec le carton rouge adressé à Axel Dizassi. Suite à cette faute sur Ludovic Ajorg qui va transformer lui-même le pénalty, porter le score à 3 buts à 2. Ce sera le score final. Monaco va tenir son avantage et signer sa 3ème victoire en 5 matchs. 4ème revers en revanche pour le Racing. Vainqueur successivement du PSG, Lorient et Bordeaux. Lens se déplacer à Nîmes pour tenter de poursuivre sa belle série. 34ème minute. Le maitronome Gaël Kakuta va adresser ce très bon centre à Nignatus Ganago. Le Camerounais, l'ancien niçois, marque ici son 4ème but de la saison. Nîmes ne se sera pas procuré énormément d'occasion. Mais à la 87ème minute, Ripard va servir Ferrat pour son 3ème but. Un but partout, laissant Ajorat la très belle opération. Mais reste à 1 point de la 2ème place. Après un début de championnat poussif, le PSG confirme son retour au 1er plan avec une 3ème victoire consécutive acquise sur la pelouse de Reims. 9ème minute de jeu. Neymar transmet à Kylian Mbappé qui accélère et transmet un très bon ballon à Mauro Icardi qui marque enfin son 1er but de la saison. Lui qui a été resté muet depuis le 29 février dernier. 1 à 0 à la pause pour les Parisiens qui vont inscrire un 2nd but dans la foulée d'un poteau trouvé par l'air et moi. Bien c'est Icardi qui va inscrire un doublé. 2 à 0, les Parisiens remontent à la 7ème place à 1 point du podium. Match à but à Raymond Coppa entre Angers et Brest. Dès la 3ème minute, le Douaron obtient un pénalty. C'est Steve Mounier qui prend un contre-pied Bernard Denis et marque son 2ème but de la saison. A la 22ème, Angers va revenir à la marque avec ce bel enchaînement. Contrôle pied droit, frappe pied gauche, croisé de Sadatjoub. Un but partout. Brest va reprendre les devants avec Gaëtan Charbonnier qui va marquer son 2ème but. Deux buts 1 pour les Brestois à la pause. Mais les hommes de Stéphane Moulin ne vont pas abdiquer. Ils vont tout d'abord recoller au score par l'intermédiaire du capitaine Ismaël Traoré à la 78ème. Et deux minutes plus tard, Angelo Fulgini, servi par Loïs Diony, va inscrire le but du 3 à 2. 3ème victoire de la saison pour le SCO qui renverse Brest après avoir été mené à deux reprises. L'OM recevait au Vélodrome pour la 3ème fois de suite après une défaite contre Saint-Etienne puis un nul heureux face à Lille. C'est Metz qui était en visite. Et ce sont les Messins qui vont ouvrir le score à la 71ème minute. Le centre du Dole repris par Ibrahima Nian, le 3ème but du Sénégalais cette saison. Mais comme face à Lille, Marseille va égaliser. 95ème minute Radonich pour Morgane Samson. Un but partout. L'OM est sans victoire à domicile depuis 5 matchs. A domicile, Bordeaux ne gagne pas mais ne marque pas non plus. 3ème match au Matmut Atlantique. 3ème 0 à 0 après Nantes et Lyon. C'est Nice qui partage les points malgré une nette domination d'ensemble. Avec notamment les montants touchés. Comme ici en première période avec ce ballon récupéré par Dolberg. Le contrôle raté par Schneiderlin. C'est Lesmélou qui trouve le poteau de Benoît Costil. Et en deuxième période en fin de rencontre. C'est Amine Bouiri qui lui trouvera la transversale. Nice est 10ème. Bordeaux 12ème. Avec 2 points pris sur les 3 derniers matchs. Lyon était attendu au moustoir face à Lorient. Qui restait sur 3 défaites d'affilée. 63ème minute. Yohann Ouissa est à l'origine et à la conclusion de cette action. Après le relais de Pierre-Yves Amel. 3ème réalisation pour le franco-congolais Yohann Ouissa. Et Lyon va revenir dans la partie à la 74ème minute. Avec cet exploit individuel de l'international français Léo Dubois. Un magnifique slalom pour tromper Paul Nardi. Un but partout. Un point gagné pour Lorient. Deux nouveaux points perdus pour Légon. Sans succès depuis 4 rencontres. 27 buts inscrits au terme de cette 5ème journée. Deux victoires à l'extérieur. Trois succès à domicile. Et 5 matchs nuls. Dont l'OM face à Metz. Lyon à Lorient. Lance à Nîmes avec le 4ème but de Ganago. Co-meilleur buteur du championnat avec Melfis Depay. Dans la première moitié de classement. On retrouve Rennes seul leader. Lille est 2 points derrière. 4 équipes suivent avec 10 points. Le PSG apparaît dans la première moitié. L'OM est 9ème. Dans la deuxième partie. Lyon compte 6 points. Tout comme Brest et Bordeaux. Reims et Dijon ferment la marche. Avec un petit point chacun. La 6ème journée s'ouvre avec un PSG Angers. Le samedi à Bollardt. Lance Saint-Etienne. Le dimanche le leader Rennes accueille Reims. Et en clôture l'OL face à l'OM.